Salut tout le monde ! Je vous fais enfin cette vidéo que vous m'avez tant demandé qui concerne en fait tous mes rouges à lèvres liquides Les rouges à lèvres liquides mat, je crois que ce sont enfin c'est même pas que je crois, c'est sûr ce sont mes rouges à lèvres préférés ça fait un moment que je vous dis oui je vais vous faire une vidéo je vais vous les swatcher etc et en fait j'avais la flemme Alors à laquelle je vous parle, je sais pas exactement comment je vais monter cette vidéo, si je vais faire des swatchs de tous les rouges à lèvres et là derrière la caméra tu te dis bah j'espère bien que tu vas les faire des swatchs de tous les rouges à lèvres l'idée de cette vidéo c'est déjà de vous montrer ce que je possède, peut-être pour vous donner des idées mais aussi de vous donner mon avis parce que j'ai plusieurs gammes, plusieurs marques et forcément j'ai mes petits chouchous j'ai commencé par cette marque de rouges à lèvres que tout le monde a vu que tout le monde connait j'ai parlé des Melted de Too Faced donc moi je possède deux teintes la Chihuahua et la Chocolate Honey pour ma part ce ne sont vraiment pas mes préférés l'odeur est un peu trop présente elle peut paraître gourmande et agréable au départ mais je la trouve un peu trop présente et surtout je trouve que le rouge à lèvres ne se matifie pas complètement ça met beaucoup de temps à sécher et c'est ce que moi je regrette dans les Melted de Too Faced à mon sens on en a beaucoup trop parlé on a trop fait la promotion encore une fois c'est un avis qui me propre ouais ok, ils sont très bien mais c'est pas non plus le truc vers lequel je vais aller lorsque j'ai envie de me maquiller c'est même souvent d'ailleurs vers ces rouges à lèvres là que je vais me pencher si vraiment je sais pas quoi mettre et que j'ai pas vraiment envie de me maquiller complètement je vais peut-être vous énerver mais effectivement j'ai le numéro 13 du rouge sans transfert de chez Sephora pour le principe du rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora pour tous les rouges à lèvres liquides que je vais vous présenter il fait partie de mon top niveau rapport qualité-prix et puis il est excellent alors moi je l'économie Sephora pitié, refaites-le parce que cette teinte est sublime et c'est franchement le rouge à lèvres que je porte le plus au monde la tenue est excellente le sans transfert effectivement on est d'accord ça transfère pas il est pas trop cher bon il y a d'autres teintes qui sont tout aussi jolies toutes les personnes qui portent des rouges à lèvres liquides et qui adorent les rouges à lèvres mat doivent avoir un de la gamme de chez Sephora un rouge à lèvres de chez Dose of Color alors Dose of Color moi c'est une marque que j'ai découvert principalement sur les réseaux sociaux parce que toutes les youtubeuses ou toutes les filles qui font des espèces de vidéos sur le maquillage présentaient souvent cette marque là la teinte que je vous propose ici c'est la Bérimi alors c'est une teinte vraiment qui me fait penser à un peu du cassis écrasé framboise écrasé enfin des choses comme ça il est superbe la seule chose que je regrette c'est qu'il est pas si vieux que ça mais par contre la matière a quand même séché et au prix que je l'ai payé ça me fait un petit peu mal par contre sur la tenue sur la matité sur l'opacité du produit mais c'est top je dis 10 sur 10 et c'est vrai que celui-ci faisait partie de mon top 5 jusqu'à ce qu'il s'assèche il faisait partie de mon top 5 jusqu'à ce qu'il s'assèche et ça j'ai trouvé ça vraiment dommage on continue sur la marque Colourpop j'ai deux teintes la couleur Trap non Trap un qu'il y a une dupe je trouve ou vraiment qui se rapproche très 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 fortement de la couleur cachemire de la M-Crime et j'ai la teinte Scroach alors celui-ci il est vraiment sympa parce que je ne sais pas tellement définir la teinte c'est comme un framboise mais un peu plus bleuté alors au niveau de ce que j'en pense pour moi les Colourpop sont vraiment top la tenue est excellente il n'y a pas spécialement d'odeur ça ne fait pas de transfert il ne coûte pas cher les teintes sont vraiment opaques la matité est présente la seule chose que je n'aime pas c'est l'applicateur qui est trop rigide moi j'aime bien quand l'embout est un peu incurvé je trouve que c'est plus facile pour appliquer la matière Jeffrey Star, ramène-nous des rouges à lèvres Jeffrey, ramène-nous des rouges à lèvres Jeffrey Star Cosmetics donc Jeffrey Star c'est une personne déjà qui a tout un univers et une personnalité que j'aime particulièrement il est complètement excentrique les cheveux roses, plein de tatouages plein d'études, il te montre des trucs qui coûtent une fortune enfin moi j'adore son univers et il a sorti il y a quelques temps il y a un bon moment quand même sa marque de cosmétiques et voici donc ses rouges à lèvres liquides donc moi j'en ai trois la teinte Anna Nicole qui est en fait un orange mais complètement portable c'est pas un orange fluo un orange voilà c'est vraiment un orange je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il flatte énormément les peaux dorées je suis pas sûre que ça aille sur les peaux ensuite j'ai la teinte Queen Supreme que j'avais au départ mis en vente mais qu'en fin de compte j'ai gardé parce que j'ai appris comment l'utiliser parce que c'est une teinte rose vraiment Barbie mais Barbie c'est un rose froid un rose bleuté donc qui est pas forcément évident à porter surtout lorsque l'on est brunette et qu'on a une peau plutôt mat et la teinte la plus merveilleuse que j'ai c'est la Redrum qui est le rouge parfait que j'ai porté lors de mon pack j'ai eu énormément de compliments dessus c'est le rouge mat bleuté parfait je les adore et là par contre c'est clair et net top 5 je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler des rouges à lèvres liquides de chez Lime Crime alors c'est les premiers rouges à lèvres liquides que j'ai acheté alors donc moi j'ai 3 teintes il m'en manque une d'ailleurs il m'en manque une ? il me manque une teinte où es-tu ? j'ai fait un menu de glace j'ai fait un menu de glace il est où lui là ? c'est pas possible je savais qu'il... ah mais là il faut que je t'avais pas vu ça vaut ? j'ai 4 teintes la Wicked c'est en fait un rouge un rouge brique très très foncé à chaque fois que je le porte vous me demandez ce que je porte parce que c'est vrai qu'il est très portable et en même temps il est super joli mais je vais revenir dessus dans 2 minutes le Cachemire qui est la teinte la plus connue de chez Lime Crime je pense enfin une des teintes les plus connues que j'ai vraiment pas mal utilisée c'est un gris taupe en fait la teinte Utopia que j'ai vendu et que j'ai racheté enfin... parce qu'en fait au départ je savais pas trop comment la porter je l'ai revendu en me disant t'as assez de rouge à lèvres et je me la suis racheté donc celui-ci c'est un... un rose violet le Salem donc ça c'est un marron chocolat magnifique alors les Lime Crime qu'est-ce que j'en pense ? au départ c'est vraiment les rouges à lèvres liquides que j'ai acheté en premier donc j'ai trouvé vraiment intéressant du coup j'ai trouvé... j'ai trouvé top hein faut dire ce qu'il y ait avec du recul ayant testé d'autres marques c'est pas forcément la marque enfin c'est pas forcément la meilleure marque alors niveau com ils sont top c'est des couleurs girly c'est des paillettes c'est des strass c'est des licornes c'est top d'un point de vue odeur on... comment... enfin c'est une odeur très manillée très gourmande donc on adore après il y a eu des polémiques autour des produits sur lesquels je veux absolument pas rentrer enfin dans lesquels je veux absolument pas rentrer parce que je m'y suis pas assez intéressée après voilà c'est des produits qui sont quand même sympas les couleurs peuvent être très originales ce sont des couleurs qui à l'époque on ne trouvait pas ailleurs il y a je parle de couleurs bleues des teintes comme cachemire des roses aïe euh... il y a des couleurs effectivement qu'on retrouvait pas ailleurs à l'époque sauf que maintenant Lime Crime et ben tout le monde a un peu copié là je vous montre trois rouges à lèvres de la marque Julisius euh... c'est marrant parce que justement je parlais des Lime Crime et euh... voilà je... je... on reconnait le packaging Lime Crime c'est dommage je trouve que ça manque un peu d'identité mais j'aurais aimé que la marque s'approprie quelque chose d'un peu plus original alors on reconnait la couleur Julisius parce que c'est violet euh... le packaging je vous dis semblable à Madame Crime mat ici le même type de capuchon au niveau des produits des teintes moi j'ai le Sanalicious qui est en fait un nude un peu qui tire vers le vers le marouk on a le Toxic Potion qui est un violet très très dark très foncé qui va limite vers le noir et on a le Lila Glove qui est comme vous pouvez arrête de... pourquoi je fais ça ? on a le Lila Glove qui est une couleur violette très claire alors Lila Glove pour moi c'est un gros flop parce que ça ne va pas du tout au teint c'est une catastrophe en fait sur les photos j'avais l'impression que c'était plus un bleu qu'un violet ce qui est un peu con parce que le mot lila normalement lila c'est entre le bleu et le violet mais j'aurais préféré que ce soit bleu et Wendy t'épilogue encore on s'en fout très déçue pour cette teinte là du coup je le porte pas je sais pas comment faire enfin bon je trouverais bien ensuite j'ai le Sanalicious donc celui-ci rien à dire c'est une couleur neutre qu'on a toujours un petit peu vu dans d'autres gammes moi j'avais pas cette teinte là donc je le trouve très bien après niveau tenue je sais pas une tenue non plus extraordinaire et après le Toxic Potion alors là j'ai un gros problème et c'est pas un problème que moi j'ai seulement parce qu'on en a parlé sur mon Insta cette couleur est divine mais alors c'est une chiasse à poser c'est pas homogène la matière comme vous la travaillez beaucoup du coup vu que c'est pas homogène bah elle devient un peu pâteuse un peu chewing gum enfin je comprends pas la matière de ce rouge à lèvres j'ai ce rouge à lèvres de chez Black Up donc c'est la teinte LM04 violet pur alors là je l'aime beaucoup j'ai pas grand chose de négatif j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce produit je l'avais reçu gratuitement ouais alors à part l'odeur qui est pas qui est pas super agréable et qui fait un peu chimique ce produit est très bien ça tient bien il s'applique facilement ah je crois qu'il sèche pas super vite bon voilà j'ai trouvé un petit bain de mort il sèche pas super vite en tout cas ça va pas marquer bah j'aime beaucoup c'est un très bon produit et j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque celui-là c'est de là c'est vraiment le top of the top the pop of the pop the Kellogg's on the bowl ce sont les Meat Matte Hugs le Long Lasting Liquid Lipstick Rouge à lèvres Liquid Long Duree t'avais quoi là ? ce sont des rouges à lèvres de chez The Balm alors vraiment pour après avoir testé toutes ces marques là ça c'est voilà là on y est les gars on tient quelque chose pour moi ils sont exceptionnels et on en entend pas assez parler j'ai les deux teintes qui sont Charming Dedicated donc ce sont des teintes qui sont complètement différentes ici le Charming ça va être un nude assez foncé qu'on peut porter tous les jours enfin j'adore cette couleur je le porte énormément et la deuxième teinte je vous en ai parlé sur mon Snapchat si vous ne me suivez pas sur Snapchat je vous mets le nom là juste ici mais je sais que je vais oublier de le mettre donc au pire il faudra aller voir en barre d'infos donc le Dedicated une teinte framboise très foncée mais moi j'attends qu'une seule chose là c'est de me recommander d'autres couleurs parce qu'honnêtement après avoir testé ces rouges à lèvres alors quand vous les appliquez ils ont une odeur mentholée qui change et qui rapporte de la fraîcheur ils tiennent mais ils tiennent du tonnerre pour avoir mis celui-ci dans la semaine du matin au soir il tient ce rouge à lèvres c'est une tuerie je vous jure que le soir vous avez encore du rouge à lèvres rouge à lèvres top ils sont exceptionnels et je veux d'autres teintes je veux d'autres teintes The Balm d'ailleurs je trouve que vous ne faites pas cette teinte dans cette gamme vraiment je peux vous conseiller deux marques c'est les The Balm et les Sephora parce que pour moi après avoir testé tout ça c'est ces deux là qui ressortent voilà voici pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à la prochaine bye 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 Sous-titrage ST' 501